bon d'abord je me présente ou c'est une fois je fais partie du collectif des avocats du maire de dakar monsieur barthélemy toyaz en même temps que d'autres confrères et d'autres confrères donc ce qu'on peut retenir aujourd'hui c'est que le délibéré a purement et simplement été prorogé au 21 septembre 2022 nous prions dieu à la toute puissance de nous accorder une bonne santé une longue vie pour que ce jour-là nous assistons enfin à une décision qui fasse honneur à la justice sénégalaise et qui blanchisse enfin monsieur le maire barthélemy toyaz c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment nous restons confiants nous faisons confiance en cette justice et inchallah nous pensons que justice sera rendue à barthélemy jaz afin que le maire de dakar puisse travailler utilement pour les biens et pour le bonheur des dakarois qui l'ont investi dans le contexte actuel est ce que vous pensez que ce renvoi est une bonne chose effectivement vous avez raison c'est une excellente chose parce que ça permet de calmer plus ou moins d'apaiser la situation je pense que nous vivons une période très trouble avec les élections législatives qui se profilent au mois de juillet et compte tenu déjà des contentieux à n'en plus finir qui sont soulevés au niveau de l'instance électorale et dans tous les autres secteurs de l'administration nous pensons que cette ce renvoi est une excellente chose mais écoutez les juges seuls apprécient les juges c'est la cour qui apprécie des motifs de son renvoi nous autres avocats nous ne pouvons pas inférer nous pouvons pas être dans le secret des dieux ou bien des juges par contre pardon écoutez le maire n'est pas absent le maire était en route le maire était bien en route pour venir quoi que dans cette juridiction à ce stade le maire n'était pas tenu de venir assister nous autres avocats on était là on est représenté valablement le maire étant libéré n'est pas détenu s'il était détenu sa présence aurait été obligatoire mais compte tenu du fait qu'il est qu'il a comparé libre que et je vous rappelle que c'est lui-même qui a interjeté appel de cette décision pour être blanchi voilà cette décision en fait qui a été prise en première instance que maquissal lui-même dont maquissal même a dit que cette décision n'était pas juste et que par conséquent martelieu médias était innocent voilà donc pour rappel voilà le maire n'était pas tenu de présence quoi il était en route pour venir se présenter devant le juge parce que le maire est très respectueux des institutions c'est la raison pour laquelle il a tenu à interjeté appel et il était en route pour venir maintenant maintenant le maire de voir si wolof moi n'y n'y sente yale a dit que santad dit l'un des hamel nekhe décision en d'aim que renvoyer des iraubi et prorogés délibéré délibéré bi au 21 septembre En septembre, j'ai l'impression d'être prorogé pour le prorogé. Nous devons être prorogé pour les magistrats. Nous devons prorogé pour le prorogé. Nous savons pourquoi. Peut-être que nous devons réunir le dossier très bien. Parce que je vous ai dit sur mon point de presse. Nous savons que l'enquête n'a pas d'un élément pour prouver la culpabilité. L'enquête balistique, c'est parce qu'en matière criminelle, nous pouvons condamner les gens. Il n'y a qu'un seul coup. Il n'y a qu'un seul élément. Il n'y a qu'un seul élément. Il n'y a qu'un seul élément. Tout comme ce que l'on ne peut pas dire. Pour condamner les gens. Avec sa mère de Dakar. Il n'y a qu'une mère de Mermoz. Il n'y a qu'une mère de Dakar. Donc, je suis vraiment occupé. Je demande le dossier. Je sais qu'il faut qu'on l'entraîner et qu'on l'entraînera bien. Quand on l'entraînera, on ne l'entraînera pas encore sur le politique. Quand on l'entraînera... Quoi que nous, si nous sommes aujourd'hui... Si nous sommes aujourd'hui... Nous avons fait la décision. Je vais vous donner un signal. Quand on l'entraînera... Il faut qu'il y ait une épée de Damoclès. Il faut qu'il y ait un ordre. 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 Si nous l'entraînera, c'est parce qu'il y a un ordre. Il ne faut qu'il y ait rien à la fin. Je vous le dis. Il n'y a rien à la fin. Je suis en train de faire un ordre. Il faut que le jugement soit condamné... Il ne faut pas que le barcelier de l'Eglise est innocent. Est-ce que le contexte régéliste... Est-ce qu'il y a un contexte régéliste ? Est-ce qu'il y a un contexte régéliste ? Conté régéliste et le contexte social. Parce que la situation politique... Si nous traversons ici... C'est une situation délétère. Il n'y a pas d'autorité. 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 Je ne vous le dis pas. Je suis encore... Il y a une foi sur l'institution judiciaire. Je suis encore... Que l'institution judiciaire... Il va faire la vérité... Barthélémy Diaz... Et nous blancher le coup... Il ne faut pas le faire... Il n'y a pas d'autorité. 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 Il ne y a pas d'autorité. Il y a beaucoup de professionnels sur l'institution. Il n'y a pas d'autorité. 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 Pour travailler sur Internet. Je vous remercie. Rappelle-moi votre nom. Maître, qu'il ne vous parle? Avocat.